La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, au cours du défi Cachatrop, les candidats devaient éviter d'être capturés par le chef Albert, ou se joindra lui afin de l'aider à trouver les autres candidats. Certains avaient des cachettes bizarres, tandis que d'autres s'arrangeaient pour être invisibles. Au même moment, les garçons tentaient de convaincre Gontran de rester loyal à l'alliance masculine, non sans utiliser la force. Mais sans l'aide de J.F. aveuglée par l'amour, les garçons ont expulsé Brigitte. Notre cher G.F. a payé très cher sa solidarité avec sa chair et tendre. Il ne se sentait pas bien, le pauvre G.F., mais Brigitte sentait carrément mauvais. Est-ce que les garçons pourront refaire confiance à G.F.? Est-ce que les filles vont à leur tour former une alliance? Est-ce que je vais présenter des émissions de télé-réalité jusqu'à la fin de mes jours? Pour le savoir, regardez cet épisode de l'île des défis extrêmes! Je vais très bien, mes chers parents, je pense à vous souvent. Pour me demander ce que je veux devenir, eh bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament, faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter, j'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Tu peux me la passer une seconde ? Tu ferais mieux de te rendre utile en me coupant les ongles des pieds. On dirait que JF a du mal à accepter le départ de Brigitte, il broie du noir sans arrêt. Ouais, il est sensible. Chéri, reviens ! Je suis fou de toi, crois-moi ! Qui ne serait pas fou ? Pas fou, pas fou ! Pas fou de toi ! Eh Brigitte, je t'envoie tout mon amour où que t'es débarqué le bateau des lousards. On devrait s'occuper de lui. Attends, tu vas où ? S'occuper de lui ? Depuis quand monsieur est devenu émotif ? Depuis qu'ils ont formé l'alliance des garçons. Hugo n'est pas fou, il a besoin de JF pour rester sur l'île. Eh ! Peut-être qu'on devrait former une nouvelle alliance entre nous ? Peut-être pas. Viens par ici ! On est avec toi ! Écoute mon vieux, voter contre Brigitte c'était vraiment le seul plan qu'on avait. Si l'alliance des garçons reste forte, on a des chances de gagner. Alors t'es avec nous ? Je ne sais plus. Continuer sans Brigitte c'est comme si... Oh ça sent le bacon ! Oh c'est pas vrai ! J'ai raté le petit déjeuner ! Je pense qu'il a accepté ! Bonjour chers candidats ! Votre prochain défi vous attend au centre art et bricolage ! Bienvenue au centre art et bricolage les amis ! Tu veux dire au centre de rafistolage ? Oui ! C'était plus une remise avant mais maintenant elle abrite les trésors sur route ! Oh qu'est-ce que c'est beau ! Superbe ! Ce qui nous amène à notre prochain défi ! Construire votre propre figule ! Une moto ! Oui ! Formidable ! Donne mon sac ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Vous trouverez toutes les pièces dont vous avez besoin dans la remise ! Des vélos ! C'est moins cool mais c'est amusant ! Pas vrai ? Quand vous aurez trouvé les pièces, vous pourrez bricoler à vélo avec tout ce qui vous semble nécessaire dans l'entrecompte ! La meilleure création gagnera ! Et... Pour prouver que je suis sympa, je vous laisse utiliser mon manuel pour vélo ! Et il y a plein de peluches ! Cool ! Des moisissures ! Ah ! Quelle horreur ! On sera les premières ! Enfin un défi où je vais pouvoir m'éclater ! Avec mes frères, j'ai passé pas mal de temps à construire des vélos ! J'avoue qu'on en piquait souvent à nos voisins du quartier et on les fracassait sur les murs de l'école mais la question n'est pas là ! J'ai l'habitude des vélos ! Je vais me construire le vélo de mes rêves ! Oh bonne idée ! Moi aussi ! Tous les ans à Noël, je demande un vélo aérodynamique ! Mais je ne l'ai jamais eu ! C'est vrai ! Le Père Noël ne te l'a jamais apporté ! C'est pas de chance ! T'as raison, c'est pas gentil ! Hé ! C'est pas le moment de faire sa liste de Noël ! Si on veut que ce soit les filles qui partent, faut que nos vélos soient parfaits ! Compris ! Il a raison ! Mettons-nous au travail les mecs ! On est les meilleurs, oui ! Allez au travail ! À notre alliance ! Wouhou ! Les garçons se croient plus risés que nous parce qu'ils ont formé une alliance, c'est plutôt mignon ! Mais pourquoi se donner autant de mal quand on peut faire faire son vélo par un autre ? Je peux te l'emprunter une seconde ? Tu vois la belle moto avec tous les tuyaux qui sortent ? Démonte-la ! Et dépêche-toi de le faire avant que le chef revienne ! Mais... mais je dois aussi penser à mon vélo ! Moi aussi je veux gagner ! Bien sûr que tu veux gagner mais il faut voir ça autrement ! Je ne pourrais pas te protéger si ce n'est pas moi qui gagne ! On est des MAPLV, tu te souviens ? On est unis dans cette aventure ! D'accord ! Peut-être que je suis naïve mais Marilou a toujours été loyal avec moi jusqu'à maintenant ! D'après ce que je sais ! On y va en premier ! Attendez votre tour ! Ou bien ne vous fatiguez pas et laissez tomber ! Je ne voudrais pas son karma ! Ça va où ce truc ? C'est une pédale ! Ma parole t'a jamais fait de vélo ? Bien sûr que j'ai déjà fait du vélo ! Seulement je n'en ai jamais construit un avant aujourd'hui ! C'est tout ! En plus il y a beaucoup trop de pièces ! Bon, on ferait mieux de lire le manuel parce que des garçons ont formé une alliance ! Et une fois de plus Marilou et Tania se partagent le même cerveau ! Ce qui signifie que c'est nous contre les autres ! Très bien, très bien ! Et est-ce que c'est dur à faire ? Wouhou ! Hé le Shona ! Viens avec moi ! J'ai déjà terminé mon vélo ! Comment t'as réussi à faire ça si vite ? Mon frère était mécanicien avant d'avoir un accident, depuis il a peur des véhicules à moteur ! Tu viens ? Je vais le tester ! Wouhou ! C'est parti en avant d'août ! Cette fille est peut-être cinglée mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de gagner cette course ! Son vélo avait l'air super ! Super ! Ton surpoids va nous aider à aller un peu plus vite ! J'imagine que je dois prendre ça pour un compliment ! C'est parti ! Hé regarde ! Une poupée très laide avec des beaux cheveux on dirait toi ! Je vais la mettre sur mon vélo ! Je crois que parfois je suis un peu maladroite ! Une fois j'ai dit à mon prof de maths que sa perruque ressemblait au derrière de mon chien mais j'ai bien senti que cette remarque l'avait offusqué ! Mon chien a un derrière tout frisé ! Mais il est adorable ! C'était un compliment ! Très mignon ! Mais n'oublie pas de fabriquer d'abord mon vélo comme sa personne ne votera contre moi ! Il y a une autre fois où à mon avis j'ai été maladroite ! J'ai raconté à ma copine que son copain sortait avec une autre fille et elle l'a mal pris ! Au final le garçon l'a laissé tomber le jour même ! C'était triste à voir ! Je me demande si ça a un rapport avec ce que j'avais dit ou non ! Hé ! Vous vous souvenez de votre première expérience à vélo ? Ah oui ! Je me suis fait mal en tombant, je me suis cassé la clavicule ! Vous auriez vu ça, elle était sortie de mon épaule ! Un truc de malade ! Moi j'ai fait un vol plané au-dessus de mon guidon et j'ai glissé sur 500 mètres ! Il y avait des morceaux de peau un peu partout ! Ça c'est rien ! Je me suis démis le bras à plusieurs endroits ! Ils se sont mis à trois médecins pour me tenir et réussir à me le remettre en place ! Ah ! Que bon souvenir ! Chers candidats, c'est l'heure de juger vos créations ! Et si vous voulez bien pédaler jusque là, rendez-vous au centre de bricolage ! Chers amis, on vous a donné des pièces ! Voyons voir ce que vous en avez fait ! Excellent l'aérodynamisme, Marilou ! Et il ne pèse que quelques grammes, comme son cerveau ! Spéciale, mais pratique ! Beau travail ! Vraiment renversant ton vélo à la Mad Max, mon petit Hugo ! C'est une sonnette ! Vas-y, essaie-la ! Le vrai modèle avait un klaxon qui faisait du bruit là ! Oui ! Oui ! Dis donc, sérieusement, c'est pas terrible ! Bravo ! Ça, c'est du vélo ! Génial ! Je l'ai appelé ? Brigitte ! Brigitte ! Brigitte, je suis désolé ! J'aurais dû tout faire pour qu'il vote contre quelqu'un d'autre ! Même si tu sentais très mauvais ! Tu étais aussi une menace pour les autres parce que tu es intelligente et super sportive et très mignonne ! Pardonne-moi, Brigitte ! Donc un très réussi ! Mais où sont Edith et les Shona ? Eh bien, dommage pour elles ! C'est maintenant que ça démarre, les amis ! Vous allez faire une course de vélo ! Oui ! Formidable ! Parce que mon vélo est fait pour aller vite, pas vrai, Tania ? Tout à fait ! Oui, mais malheureusement, ce n'est pas toi qui va le conduire, Marido ! On va vous demander de changer de vélo ! Oui, c'est cruel ! Parfait ! Alors, retrouvez-moi sur la plage ! Bon ! Voilà comment on va procéder ! Chacun va piocher un prénom dans le casque afin de savoir quel vélo il aura ! Si votre vélo parvient à franchir la ligne d'arrivée, vous serez qualifié pour la manche suivante qui vous offrira le droit de rester ! Eh ! Super ! J'ai ton vélo ! Excellent ! Si tu franchis la ligne d'arrivée avec mon vélo, faudra que je me batte pour être sûr de rester ! Alors si tu crois que t'es en train de perdre, appuie sur le bouton ! Bon ! Avant de commencer, est-ce que quelqu'un a vu les Shona ? Allez les coureurs ! À vos marques ! Ouais ! Est-ce que les ambulanciers sont dans les parages ? Et... Partez ! Ils sont où les pédales ? Bon, c'est n'importe quoi ! Mais ça doit être une super balade ! T'es sûr ? Regarde ! Ça roule ! J'ai mis des super boulons ! D'accord, j'ai oublié les boulons ! J'ai oublié de mettre un slip ! J'ai oublié ! lait ! La...! Oui ! Trois de nos amis sont partis dans le décor Marie-Lou, J.F. et DJ La manche pour la victoire se fera donc à quatre La machine amusante de Gontran L'engin rapide comme l'éclair de Marie-Lou Le vélo aérodynamique de Tania Et l'infernal machine d'Hugo Comment est-ce que je peux voir et tes vélos ? Appuie sur la tête de mort D'accord Quelle arrivée magnifique, Gontran Coeur sensible à s'abstenir car c'est l'heure du motocross de Lille C'est dans cette manche que tu vas m'aider Et m'éviter d'être éliminée par les autres Pas encore, on doit d'abord s'assurer de gagner la première partie du défi Concentir au plan de départ Wow ! Belle bécane ! Je te remercie ! En passant, la tienne est pas mal non plus La mienne aussi ! C'est tellement drôle à conduire Gontran, j'ai un petit conseil pour toi Concentre-toi si tu ne veux pas que je te batte le derrière Me concentrer ? D'accord Je vais arrêter de m'amuser Oui Les amis Bienvenue au défi d'autos Avec vos propres vélos, vous allez faire une course en évitant des obstacles Montrons les obstacles Évitez les mines antipersonnelles Ne pas glisser sur la nappe d'huile Et pour finir Évitez les piranhas Oh ! Une dernière chose Le premier à passer la ligne d'arrivée gagnera l'immunité Le dernier, lui, sera éliminé et expulsé de l'île Pas de feu de camp, pas de chamallow, pas de vote par conséquent D'accord, voilà notre stratégie Il faut qu'on se serre les coudes pour qu'une de nous deux finisse première Donc, tu pars en premier et tu me prépares le terrain sur le champ de ligne Ensuite, tu traverses la nappe d'huile pour que je puisse savoir où passer D'accord Si tu réussis les deux premières parties, pour le reste ça ira Occupe-toi des piranhas pendant que je passe Attends, mais c'est qui qui va gagner, pas moi ? Exactement Je trouve que ce serait vraiment amusant que je remporte un défi pour une fois, tu trouves pas ? Oui, c'est une bonne idée en théorie Mais qui mettrait au point toutes les nouvelles stratégies qui vont nous permettre de rester ? Je vois... D'accord T'inquiète, si les piranhas ne te dévorent pas, tu finiras sûrement deuxième Ce qui signifie que ce sera soit Gontran, soit Hugo qui partira et nous ne serons pas inquiétés Qu'est-ce qu'elle est intelligente, Marie-Lou ? J'ai beaucoup de chance d'être son amie Je n'ai aucun moyen d'être sûre qu'elle sera deuxième La seule chose qui est importante, c'est que je sois première L'immunité, c'est tout ce qui compte C'est comme si j'avais déjà le chamallow dans la bouche Pas toi, Tania ? Oui ? Chers coureurs, prenez place ! Et... partez ! Le arc est難é ! Chaotte ! Jéré的時候 je veux... Je sais, c'est ce qui ? Je peux pas voir ! טати, suas réglementaires ! Et nous avons notre gagnante, Marilou Tu as gagné, on a réussi, on est sauvés Ce n'est pas tout à fait exact Marilou est sauvée parce que son vélo a passé la ligne d'arrivée en premier Mais comme Hugo et Gontran n'ont pas réussi à terminer la course Techniquement, ils n'ont ni l'un ni l'autre traversé la ligne Ce qui veut dire que tu es la dernière à l'avoir franchie En résumé, c'est toi qui pars pour toujours, ma belle Je ne suis pas sûre d'avoir compris Eh bien, ça veut dire que je ne peux pas te sauver Sauf si je t'offre mon immunité Mais je ne peux pas faire ça, c'est trop risqué Tu comprends ? Mais j'ai gagné ! Ce n'est moi qui ai fait ton vélo Je ne vois pas du tout de quoi elle parle Sois digne et quitte l'île Ça te rendra beaucoup plus sympathique quand ils monteront l'émission Mais on devait être dans les trois finalistes toutes les deux Ce n'est pas le cas Tu n'es même pas triste ? On est des M.A.P.L.V C'était juste pour l'émission Tu n'as quand même pas cru qu'on allait être les meilleurs amis jusqu'à la fin de nos jours Oh ! Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça Je ne peux pas croire que tu aies dit ça On t'était fait une promesse En fait, ça signifie que pendant tout ce temps je t'ai aidé Mais toi tu faisais semblant de m'aimer Euh... La vérité ? C'est un peu ça Oui ? Quoi ? On n'est pas ici pour se faire des amis On est ici pour devenir célèbres, t'as oublié ? Oh ! C'est pas sympa ! Oh ! Et toi comme si tu étais quelqu'un de parfait Tout ce que tu fais c'est effrayer tes coéquipiers alors tais-toi Au moins je suis honnête avec tout le monde De toute façon, j'ai l'immunité Je suis intouchable Aujourd'hui, ce que tu peux être méchante Et tous les reproches que tout le monde faisait sur toi étaient t'embourrées J'aurais dû les écouter, tu as deux visages Espèce d'hypouclée d'une sale... Je t'ai toujours défendue Je leur disais qu'ils avaient tort Parce que je croyais qu'on était des M.A.P.L.V Mais c'était vrai ! Tu as vraiment deux visages, espèce d'hypocrite Et deux sales... Eh, devine quoi ? Je ne veux plus être M.A.P.L.V avec toi Je préfère encore passer la journée à regarder le gros derrière de contre Que de faire les boutiques avec toi Et en passant, tes chaussures sont affreuses Ça, c'est envoyé ! Oh, va nager avec les piranhas C'est moi, descendre de cet enjeu de malheur ! Je ne peux pas vous dire ce qui m'a pris Oh oui, c'est vrai ! Marie-Lou n'est qu'une sale... Merci pour ton soutien, Noël Je t'aime beaucoup, les couichats Prends soin de toi, ma belle Si ça peut te consoler, on aurait préféré que tu restes avec nous C'est vrai ? Merci Vaut-elle derrière de Marie-Lou de ma part ? Tu peux compter sur moi Au revoir, les garçons On se verra à la finale Je crois que c'est toi qui va me manquer le plus Tu me manqueras aussi, homme Au revoir Bonne chance, Marie-Lou J'espère que tu recevras tout ce que te réserves ton karma et plus encore Bon, allez, je suis prête Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz